Les chiffres qui discréditent la propagande du régime algérien Amira Bourraoui interdit de quitter le pays Crise Algérie-France, Zemmour s'en mêle et s'insurge 3% seulement des Algériens craignent l'ingérence étrangère, 40% redoutent la crise économique Les chiffres qui discréditent la propagande du régime algérien Les Algériennes et Algériens ne partagent pas du tout les peurs et hantisent que propage le pouvoir algérien dans ces campagnes médiatiques menées tambour battant dans les médias lourds ou dans les discours publics de ses dirigeants les plus influents Et pour cause, depuis 2019, les Algériens ont davantage peur de la dégradation de la situation économique et financière de leur pays et l'impact de la corruption sur le quotidien que des menaces provenant de l'extérieur du pays qui sont quotidiennement mises en exergue et en avant par le régime algérien pour justifier sa politique répressive et liberticide C'est un rapport approfondi et bien détaillé qui dresse ce constat sans appel Ce rapport a été établi par des experts internationaux lors d'une vaste enquête d'opinion menée auprès de la population algérienne en 2019 Cette enquête qui prospecte minutieusement les préoccupations et angoisses des Algériennes et Algériens a été réalisée par Arabe Baromètre, un organisme indépendant partenaire de l'Université de Princeton aux États-Unis qui interroge régulièrement plus de 25 000 habitants dans 7 pays, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Liban, la Jordanie et l'Irak pour sonder l'opinion des pays arabes sur divers événements de l'actualité régionale ou internationale Il s'agit d'explorer l'attitude des opinions arabes à propos de plusieurs thématiques politiques, économiques ou sociales alimentant fortement l'actualité régionale Cet organisme mène des enquêtes d'opinions publiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord depuis 2006 Il est réputé pour être un réseau de recherches non-partisans qui donne un aperçu des attitudes et des valeurs sociales, politiques et économiques des citoyens ordinaires à travers le monde arabe Arabe Baromètre est piloté essentiellement par des chercheurs affiliés au Centre d'études stratégiques de l'Université de Jordanie à Amman Le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes à Ramallah Le Social and Economic Survey Research Institute de l'Université du Qatar à Doha et One to One for Research en Pauling à Tunis De plus, deux des chercheurs principaux du projet, Amane Jamal de l'Université de Princeton, et Mark Tesler de l'Université du Michigan, sont membres du comité directeur Les opérations quotidiennes sont gérées par le directeur de projet Michael Robin et une équipe de spécialistes basés aux États-Unis Dans ce rapport consacré à l'Algérie qui se base sur des enquêtes d'opinions menées auprès de vastes échantillons à travers le pays 40% des Algériens affirment que la situation économique et financière de leur pays représente le principal défi que leur pays doit relever dans les prochaines années Il s'agit, pour ainsi dire, de la principale source de problèmes qui alimente les inquiétudes et les craintes de la population algérienne et la détérioration de leurs revenus et de leurs conditions de vie C'est ensuite l'impact de la corruption sur leur quotidien qui préoccupe les Algériennes et Algériens puisqu'ils sont pas moins de 22% à estimer que ce fléau représente l'un des défis majeurs qui menacent la stabilité du pays 19% des Algériens redoutent une détérioration de la qualité des services publics et espèrent une amélioration des principaux services basiques qui permettent un fonctionnement cohérent à leur pays A peine 2% des Algériens craignent une menace d'insécurité dans leur quotidien, et ils sont également uniquement 2% à appréhender une menace terroriste contre la sécurité nationale La même enquête nous apprend encore qu'à peine 3% des Algériens craignent l'ingérence étrangère dans les problèmes de leur pays C'est dire que les problématiques sécuritaires n'alimentent pas particulièrement des craintes ou une angoisse collective en Algérie Et pour cause, les Algériens sont conscients qu'ils sont unis et solidaires autour des questions de la défense de la sécurité nationale et de la souveraineté nationale Cela signifie que les véritables problèmes du pays sont naturellement dans d'autres domaines aussi stratégiques et névralgiques que la sécurité nationale La propagande du régime algérien menée depuis de longues années contre le danger de la main étrangère et les menaces de certaines puissances régionales ou mondiales contre la souveraineté nationale n'a donc jamais produit le moindre effet persuasif sur l'opinion publique algérienne Cette propagande n'a jamais réussi à manipuler des pans de la société algérienne parce qu'elle a échoué à éveiller de quelconque peur ou frayeur nourrie par des menaces provenant de l'étranger Les Algériens sont plus que jamais conscients que leur pays est déstabilisé par des crises et problèmes internes Et les solutions seront plus que jamais internes Cette enquête internationale démontre enfin que les Algériens ne sont ni dupes ni naïfs Amira Bouhraoui interdite de quitter le pays Arrêtée à son domicile dans la matinée de ce vendredi, la militante Amira Bouhraoui a été interdite, deux heures plus tard, de quitter le territoire national C'est ce qu'a annoncé un de ses plus proches amis, le réalisateur Bachir Ders, dans un post sur sa page Facebook Selon ce dernier, la gynécologue devait se rendre ce vendredi en France pour des entretiens d'embauche Lorsqu'elle a été interceptée par des policiers au niveau du poste de contrôle de l'aéroport international Waribou Medienne d'Alger Aujourd'hui, tôt le matin pendant qu'elle se préparait à partir à l'aéroport La police débarque chez elle et l'emmène au commissariat devant sa famille choquée et effrayée Elle a été relâchée après un interrogatoire classique, relate-t-il Et de poursuivre, elle sort du commissariat, prend ses bagages et se dirige tout droit vers l'aéroport pour ne pas rater son vol Sur place, elle fait les formalités le plus normalement du monde et elle enregistre ses bagages Une fois à la PAF, une officier est venue lui signifier qu'elle est interdite de quitter le territoire Elle rentre chez elle, les bagages sont restés à l'aéroport ou dans l'avion Amira Bouhraoui réagit à son interdiction de quitter le pays Arrêtée, malmenée, très souvent insultée sur les réseaux sociaux et plus récemment condamnée en appel A quatre ans de prison ferme, sans mandat de dépôt La militante progressiste n'est décidément pas au bout de ses peines Car, en plus d'être interdite d'exercer en Algérie depuis plusieurs années Amira Bouhraoui vient de se voir empêchée de le faire même ailleurs Dans un communiqué diffusé ce vendredi, la militante qui, rappelons-le, est médecin en obstétrique gynécologie, a réagi à son interdiction de quitter le territoire national, en affirmant que le harcèlement sécuritaire et judiciaire, ne changera rien à ce que je suis et ce que je veux pour mon pays J'avais un projet de voyage à Paris et j'ai acheté il y a deux semaines un billet pour ce vendredi à onze heures Je me suis fait arrêter à la sortie de la maison le matin vers huit heures par la police de mon quartier à Elachour J'ai demandé ce que je faisais au commissariat, les policiers étaient incapables de répondre Ils ont demandé une pièce d'identité et posé les questions habituelles de la filiation J'ai été relâché sans explication au bout de trente minutes et j'ai pu gagner l'aéroport Waribou Mediane dans les délais pour l'enregistrement de mes bagages J'ai immédiatement ressenti un manège suspect autour de moi, notamment lorsqu'on m'a fait passer en premier dans la file d'attente Une fois arrivé au guichet de la PAF un commandant s'est présenté devant moi et m'a déclaré J'ai le regret de vous faire savoir que vous ne pouvez pas quitter le territoire national Le lieutenant qui tenait mon passeport n'avait même pas eu le temps de faire les vérifications sur son ordinateur Aucune autre explication ne m'a été donnée J'ai dû revenir à la maison, en laissant même mon bagage enregistré où se trouvent mes effets personnels, mes livres de gynécologie et un drapeau algérien Le commandant de police ne m'a pas parlé d'interdiction de sortie du territoire national, ISTN, émise par le parquet à mon encontre Il s'agit d'un empêchement de circuler décidé par les services de sécurité que je dénonce de toutes mes forces Cela fait trois années que je suis empêché de poursuivre mon travail dans le secteur de la santé publique Le harcèlement sécuritaire et judiciaire, ne changera rien à ce que je suis et à ce que je veux pour mon pays Crise Algérie France, Zemmour s'emmêle et s'insurge L'Algérie et la France ont connu une période froide dans leurs relations diplomatiques, laquelle a été commentée par toute la société Cette crise est le canevas de chaque polémiste, à l'instar d'Éric Zemmour A travers un post sur Twitter, avec comme légende Macron donne les leçons d'histoire aux Français, mais il se fait traiter comme un écolier par les Algériens Le journaliste politique montre un double mécontentement, le premier à l'égard de Macron, le deuxième sur la manière dont l'Algérie a traité le premier responsable et représentant de l'Hexagone Selon le journal L'Opinion, Emmanuel Macron a tenté de joindre son homologue algérien, mais en vain L'essayiste poste un article de journal français Le Figaro sur les malentendus et polémiques entre l'Algérie et la France que le président français regrette, ainsi que les déclarations faites par le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra qui a salué les récentes déclarations françaises, faisant montre de respect pour le passé de l'Algérie et sa souveraineté L'homme aux plusieurs casquettes est un potentiel candidat à l'élection présidentielle française de 2022 Une possibilité qui risque réellement de faire tourner au vinaigre les relations algéro-françaises, qui, une fois de plus, sont assez compliquées notamment à cause d'un passé douloureux Si le président français semble tout faire pour améliorer ses relations et estomper la crise diplomatique, Zemmour n'est manifestement pas du même avis même si ce dernier se présente et devient président Pour rappel, la prochaine conférence sur la Libye qui se tiendra à Paris le 12 novembre ne verra pas la présence du président de la République, Abdelmajid Eboun comme l'a indiqué son ministre des Affaires étrangères Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada